Yerko viti pancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Kodomo Donc je rappelle au cas où les Kodomo sont les mangas qui visent un public 6 à 8 ans environ Donc dans cette vidéo on va parler du manga Le Voyage de Ours-Lune C'est un titre qui vise donc un public 8 ans et plus Nous sommes sur une oeuvre qui date de 2020 et de avril 2024 en France L'oeuvre est donc écrite par le mangaka Ho et je ne sais pas s'il a écrit autre chose Pour ce qui est donc du manga il a été publié par la maison d'édition Rue de Sèvres Et dans la collection du coup Le Renard Doré qui est une nouvelle collection Ils ont aussi d'autres kits comme Mamami Adoré et La Forêt Magique de Oshibahara Quel petit bandeau derrière Mamami Adoré j'ai acheté le tome 1 je pensais que c'était un one shot Donc un seul tome comme celui-ci tout simplement parce que le bandeau cachait le numéro et je ne l'avais pas vu Donc je le présenterai mais pas tout de suite comme annoncé Mais un peu plus tard quand les deux autres tomes seront sortis Je présenterai d'abord le tome 1 et si vraiment j'aime ou pas j'irai plus loin Donc pour ce qui est de ce manga c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes Et on va interdire directement avec le résumé L'as des jours qui passent Et on va interdire les adapter pour un enfant Bref Traversant les montagnes Flots et forêts Rencontrant cerfs, hiboux et sangliers Les deux voyageurs se rapprochent de leur but Mais trouveront-ils vraiment ce qu'ils cherchent ? Partager le périple initiatique de ces deux âmes esselées Et devenaient témoins de leur amitié poignante Donc dans ce manga on suit les aventures d'un ours Donc son nommer Ours-Lune par la petite Corneille Et en fait ils n'ont pas de nom Ils s'appellent Ours-Lune et Corneille Et on va suivre leurs aventures Donc Ours-Lune lui a pour objectif de retourner Et retrouver ses congénères Donc d'autres Ours parce que tout simplement Il s'est retrouvé tout seul un jour Et il voudrait tout simplement retrouver des semblables Et on a Corneille qui lui voudrait retourner en ville Pour retrouver aussi d'autres Corneille Et potentiellement peut-être trouver une chérie Ou des trucs comme ça Ou un ou une parce que je ne sais pas trop son genre Et c'est ça que l'on va suivre Ce que j'aime énormément en fait dans ce titre C'est que mine de rien On est sur donc deux animaux complètement différents Qui ont deux comportements et types de vie diamétralement opposés Mais ce qui va être intéressant C'est qu'une fois de plus On va avoir l'acceptation de l'autre Et de ces différences De montrer justement que Malgré le fait qu'ils soient différents Parce que ce sont deux animaux complètement opposés Un oiseau et un ours Un oiseau qui peut voler Un ours qui a juste quatre pattes Qui peut marcher sur deux potentiellement Mais voilà Et donc c'est ça que l'on va suivre Et ce qu'on va nous montrer C'est justement que Chacun a ses avantages Chacun a ses inconvénients En tant qu'animal Je veux dire L'oiseau donc il peut voler Donc il peut potentiellement aller plus vite Au niveau du trajet etc L'ours par exemple S'il y a deux montagnes Et bien il est obligé de descendre Et remonter Alors que l'oiseau pourrait très bien Jut voler Et donc aller plus vite Mais on va aussi nous montrer Que justement Par exemple ils vont croiser D'autres oiseaux Et les oiseaux vont critiquer l'ours Justement Corneille prendra sa défense Etc etc Et ce qu'on va aussi nous montrer C'est une belle amitié Et ça c'est quelque chose Que j'ai su apprécier Parce que mine de rien Même si du coup On est sur deux animaux différents Ça peut permettre d'aborder Auprès des enfants Du coup la différence Et par exemple Même d'aborder la différence Juste de type de peau Comme on peut avoir maintenant Avec par exemple Alors je dis maintenant Tout simplement Parce que moi Il faut penser que j'habite À la campagne Et que Ça fait quoi Peut-être même pas dix ans Que dans ma campagne Vraiment profonde On voit Tout ce qui est asiatique Arabe Noir Ça a été vraiment Très très tard Et Bah limite Je sais que Dans les villages autour Quand il y a eu déjà Les premiers asiatiques Qui sont arrivés C'était limite Tout le monde Ça avait fait le tour De la ville en deux secondes Que dans les villages autour Vraiment Même mon père Il n'y a eu qu'un seul garçon De couleur Noir De peau Enfin voilà Qui Vivaient là Et C'était vraiment Bah si t'envoyais un Tu savais que c'était forcément lui Parce que ça pouvait Être personne d'autre Un peu comme moi Avec mes cheveux Même si ça n'est pas comparable On est d'accord Mais c'est ça qui est pas mal C'est que ça peut Permettre d'apprendre la différence Et donc même d'aborder Justement après Avec un enfant Pour que ça soit Enfin là je parle En tant qu'adulte Qui conseille un enfant Qui vous conseille En tant qu'adulte À potentiellement Grand frère Grande soeur Ou quoi de ce soit Ce qui est bien C'est que ça peut te permettre Du coup d'aborder Justement la différence Par exemple Si justement Bah un jour Il se retrouve à être Une école Où il n'y a que Des personnes blanches Qui sont pas habituées À voir des personnes D'autres Genre Je n'aime pas Tous mes mots Que j'utilise Mais je vois pas comment dire Pour faire simple Je suis désolée Mais voilà Et donc pour aborder La situation Aborder le sujet Parce que ce n'est pas Forcément évident Et donc je trouve ça Plutôt cool Ou d'aborder justement Une différence Par exemple Par exemple Vitéligo Ou d'autres choses Comme ça Et ça peut Ou tout simplement Même de façon de vivre De façon de se comporter Et autre Et c'est ça Que j'ai su appréciée Parce que mine de rien J'ai trouvé que l'histoire Était plutôt intéressante Et donc elle était Plutôt pas mal pensée Pour les enfants En tant qu'adulte Et donc Là je parle en tant que moi Ibi Qui lit en tant qu'adulte Et qui lit pour Aussi soi-même Parce qu'il faut savoir Que quand je lis un kodomo Je lis d'abord Pour moi-même Mais je le lis aussi En me disant J'ai des neveux De 7 et maintenant 2 ans 7 ans et demi 2 ans J'ai Un Une adulte Que je connais A qui je prête Potentiellement des mangas L'enfant je crois Qu'il a maintenant Dans les 8-9 ans Donc est-ce que je peux prêter Ou quoi que ce soit Donc j'ai vraiment Cette double analyse Quand je fais Désolée Les présentations de kodomo Pour ce qui est Sinon en tant qu'adulte Je l'ai trouvé sympa Je l'ai trouvé agréable Après c'est vraiment juste Le manga tranche de vie Par excellence Qui est plutôt agréable Et plutôt sympa On lit ça C'est tranquille C'est reposant Ça fait du bien Aussi au moral je trouve Et j'ai trouvé ça Plutôt agréable Et voilà Après en tant qu'adulte C'est plus un tranche de vie C'est plus un tranche de vie On voit les messages cachés Mais on n'est pas forcément Enfin je veux dire Moi en tout cas je sais Que voilà On ne peut pas faire de différence Sur la couleur de peau Sur le genre Sur l'origine Sur voilà Tu sois un homme Comme une femme Non binaire Etc Mais c'est ça Que j'ai su apprécier aussi En tant qu'adulte Qui a des petits autour C'est de se dire Ce titre là sera bien pour eux Il sera intéressant à lire Parce que justement Ça permettra après D'aborder le sujet Et de le développer Tout ça Bref Toujours éthique Quelle que soit la situation Que ce soit en tant que Ibi On va dire Ibi L'influenceur Et Ibi Qui l'humain Grand Tonton Et voilà Avoir des enfants autour de moi Dans les deux cas De toute façon Je l'ai surkiffé Je l'ai adoré Et j'ai très très hâte Du coup de voir Ce que les autres oeuvres Proposées par Le Renard Doré Peuvent nous proposer Je ne sais plus du tout Si Le récit poétique Du coup Enfin c'est marqué comme ça Le récit Donc La forêt magique De Oshibara Est un one shot ou pas Si c'est le cas Pourtant seulement Je vais me l'acheter Sûrement dans l'été Ou un truc comme ça Mais en tout cas J'ai très très hâte De lire Les autres oeuvres Et de Rue de Sèvres Et aussi du Renard Doré Parce que ça peut être Vraiment très intéressant Et en tout cas Première laiture Très bonne découverte Pour ce qui est de la jaquette Je ne l'ai pas encore montré Donc on a un petit bandeau Juste avec Écrit Découvrez La nouvelle collection De Rue de Sèvres Le Renard Doré On a juste à l'arrière Du coup Trois titres Justement Qui sont dans la collection Enfant Parce que le Renard Doré Il n'y a pas que Pour les enfants Si j'ai bien compris Pour ce qui est de la jaquette On est en matière un peu Je dirais feuille de dessin Et tout ça Qui est très intéressant Pareil On y sent un aspect Un peu peinture J'ai trouvé ça magnifique Voilà Pour ce qui est L'illustration globale Les côtés de jaquette Son chute noir Avec une petite illustration Ici Et là Et un petit mot de l'auteur Recruté pour les dessins Chaleureux Relatant le quotidien Des animaux Et également L'autrice de la série Ours et Tanuki Édité en France Et à illustrer Le roman de Dr. Dolittle Inédit en France Inédit En France Bref Et il y a son Twitter Bah potentiellement Je vais l'ajouter sur Twitter Même si je ne suis jamais Sur Twitter Mais je vais potentiellement Ajouter Ours Sur Twitter Pour ce qui est Des couvertures On a donc Tout simplement ceci Et J'aime bien C'est qu'on voit En fait Un peu D'un point de vue Et de l'autre C'est ça De ne pas voir assez Quand on commence On ajoute ça Donc rien de particulier Et Le sommaire aussi Qui est très basique Donc rien à dire En ce qui concerne L'esthétisme Intérieur Disons Pour ce qui est L'extérieur Je le trouve Donc juste Magnifique Et Très 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 Bien choisi Disons Voilà Parce que là Autant on les voit On les voit tous les deux Au sol Autant ici On les voit tous les deux Dans les airs D'une certaine façon Cette vidéo Cette vidéo est donc à présent Terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si jamais ceux-ci Ne sont pas des oreilles D'ours Mais bien des oreilles De panda Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle vidéo N'oublie pas du coup Que j'essaye de présenter Assez régulièrement Des mangas Kodomo Donc des mangas Pour les enfants Parce que comme je l'ai expliqué J'ai des enfants dans mon entourage Et j'aime bien ce genre de catégorie Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Je vais pas te mettre du coup De playlist Le renard doré Parce que c'est la première Pour voir l'instant Mais je vais te mettre du coup La précédente vidéo Kodomo Que j'ai pu présenter Sur la chaîne La playlist Kodomo justement Et je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Et donc je te retrouve Sûrement vers septembre Pour de nouvelles vidéos Kodomo Sur ce A bientôt